Shalom mon frère, shalom ma soeur, ce dimanche 28 mars 2021, le dernier dimanche du premier trimestre de l'année 2021, nous voulons rendre toute la gloire à notre Dieu, il est digne de recevoir nos louanges, notre adoration, mon frère, ma soeur, que ce jour soit un jour de louange, d'adoration pour ton Dieu, qui t'a gardé, qui te soutient, qui te fortifie, qui te donne le souffle de vie, qui renouvelle ses bontés, ses compassions pour toi tous les matins, il sait toutes choses et il est digne de recevoir tes louanges. Alors la parole de Dieu nous dit dans un chronique chapitre 16, le verset 23, Chantez à l'éternel, vous tous habitants de la terre, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'éternel est grand et très digne de louanges, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Alléluia, il est digne, tellement digne de recevoir tes louanges, mon frère, ma soeur, peu importe ton état ce matin, prends un moment et que tes lèvres chantent des merveilles à ton Dieu pour ses bienfaits, pour la vie qu'il t'a donné. Oh, reçois Seigneur mes louanges, en ce dernier dimanche de ce trimestre 2021, Seigneur, tu m'as gardé en vie, tu m'as donné le souffle, oh merci Jésus, merci mon Père. Alors mon frère, tu as toutes les raisons de le remercier, de le rendre grâce. Que le Seigneur te bénisse, fais ainsi mon frère, cela plaît au Seigneur, et plus nous le louons, oui sa gloire descend dans notre vie, sur notre vie. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie, que ta bouche soit remplie de cantiques de louanges, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans une chronique chapitre 16. David a chargé des chantres comme Azaf et ses frais de célébrer, de louer l'éternel. Et ce sont les paroles qu'ils ont adressées au Seigneur. Oui, que toute la terre chante les louanges à l'éternel, parce qu'il est digne de louanges. Et qu'on raconte parmi les nations sa gloire. L'éternel est grand et très digne de louanges. Oh, Alléluia. C'est ce que nous disons ce matin. Dis le cri à l'éternel. Oui, toi serais digne de recevoir mes louanges. A toi seul la gloire, au nom de Jésus Christ. Que le Seigneur te bénisse, c'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen. Reçois ma louange. Oh, dix mille hommes ne peuvent suffire. Oui, pour te dire merci. Reçois ma louange. Oh, toi qui guéris les malades. Et qui fait toutes choses amervées. Reçois ma louange. Oh, toi qui guéris les malades. Et qui fait toutes choses amènes. Et qui fait toutes choses amènes. Oh, toi qui guéris les malades.